Bonjour tout le monde, dans cette vidéo on va voir la nouvelle mise à jour de Legends of Runeterra Ils ont dit qu'ils allaient faire des mises à jour toutes les deux semaines Dont une mise à jour d'équilibrage, un gros patch par mois Donc toutes les deux semaines il y a des bugs fixes, des petits trucs, voilà des petits trucs qui sont corrigés à chaque fois Et une semaine sur deux parmi ces semaines il y a une grosse mise à jour d'équilibrage Et qu'est-ce qu'on a ? Qu'est-ce qu'on a ? On a 40 millions de trucs Globalement je suis très content, très hypé, très satisfait de cette mise à jour N'hésitez pas à dire vous ce que vous en pensez dans les commentaires, on va voir ça tout de suite Donc pour l'avoir, c'est simple, vous reprenez ce lien là, playruneterra.com E-N-U-S, bon bref vous allez sur playruneterra.com Vous trouverez rapidement le patch note, si vous avez besoin d'avoir le lien directement Je vous le mets en commentaire dans la description, voilà comme ça vous l'avez Si vous avez envie, dans cette vidéo on va aller parcourir les modifications et dire ce qu'on en pense nous simplement Donc déjà, Lux elle passe de 3-4 à 4-5 Donc elle avait 3 d'attaque, 4 de vie à 4-5 et du coup son évolution c'est pareil, ça fait évoluer en 5-6 Avec bouclier, donc 6, 4, 5 bouclier Si elle vous voit utiliser 6 ou plus de mana en sort, ça crée un éclat final Clé final, ça en sort lent, qui fait 4 dégâts, qui coûte 0 et qui a surpuissance Donc si vous tuez une unité qui a 1 HP par exemple, ça met 3 dégâts sur le nexus Bonjour Lux, Lux est joué dans un deck, le deck de Zetalot à l'heure actuelle Bon voilà, c'est pas là où elle est le plus jouée, enfin elle est pas jouée énormément pour le moment C'est bon non, c'est une très bonne carte Le seul souci entre guillemets si on le veut, c'est qu'elle est chez Demacia Demacia est une très bonne région mais elle est pas connue pour ses stores Et au final, les stores de Demacia, c'est plutôt des buffs, des trucs instantanés, des machins comme ça Alors que Lux, de base, t'as envie de la jouer dans un build-up Horizon Voilà, c'est un peu ça qui fait qu'à l'heure actuelle, elle est pas énormément jouée Mais ça reste une carte très intéressante Et clairement, clairement, on va faire du deck Lux On va vous montrer deck Lux, je pense qu'elle est devenue vraiment forte 6, 4, 5 bouclier, plus son effet, plus elle peut se retourner Là, on est en mode tranquille Là, on est en mode, elle se met bien Je pense qu'elle va être très intéressante Yasuo, désormais, pour level-up, il n'a plus besoin d'en tuer 6 mais 5 Bon, pourquoi pas Ça va aller beaucoup plus vite C'est vrai que de 6 à 5, c'est une grosse modification Pour rappel, quand il évolue, outre le fait de gagner 1-1 en stats Il attaque directement les héros Donc il leur met ses dégâts d'attaque Donc souvent 5 au lieu de mettre 2 Je pense que dans tous les cas, 2, c'est très fort Et quand il attaque lui-même, c'est mieux Mais dans l'absolu, ça change pas énormément Non, ce qui va changer, c'est qu'il va se tourner plus rapidement Donc quand il se tourne, ça va changer un truc C'est que là, vous voyez, lui, c'était 3-4, 4-5 Bon, 4-5, c'est forcément mieux Mais elle était déjà à 4 Là, lui, il est à 3 Et 3, c'est un souci Parce que 3, c'est ce que beaucoup de cartes font 3, c'est très accessible Ça se fait tuer par la lance noire Ça se fait tuer par l'enthousiasme Ça se fait tuer par un paquet de trucs Par les dégâts de Z Enfin, un bon paquet d'unités et de dégâts Du coup, le fait de se faire retourner plus rapidement C'est surtout que ça va lui permettre d'arriver plus vite À ce stade de 4 HP Et je pense que ça, c'est limite plus intéressant Que le fait qu'il va frapper les unités Yasuo est une carte très intéressante Je pense qu'il lui manque un peu de synergie Un peu de cartes côté Yonia et Noxus Pour vraiment faire un truc très plaisant Moi, j'adore le jouer Je surkiffe le jouer C'est un deck que j'aime beaucoup de jouer Mais faute et de constater Que dans la méta, il n'existait absolument pas Comme luxe Parce qu'il est un peu lent Il est un peu lent Il faut le débloquer Il faut l'avoir sur le terrain Il n'a que 3 Il est meilleur sur du challenger Sur des sorts Sur des machins Bon, c'est un peu galère C'est un petit peu galère Du coup, on ne l'a pas trop vu Mais clairement, avec cette petite modification Il peut revenir un petit peu sur le dessus du paquet Il ne sera pas top tiers Mais il y a peut-être moyen Qu'il soit un peu plus jouable Et ça, ça se fait plaisir Alors, ensuite Au niveau des sorts On a Doado qui est passé de 5 à 6 C'est logique 6 pour 1, plus 3, plus 3 sur 2 créatures Ça me paraît tout à fait logique Donc, tant mieux C'est vrai que pour 5, c'était vraiment fort On a l'Arena Battlecaster Qui, lui, est une carte de Noxus Qui avait 2 de 1 Et qui sait que quand il attaque Ses alliés ont plus 1, plus 0 sur ce tour Donc, clairement, une carte très aggro Désormais, elle a 2 de 2 Donc, ça va devenir une carte Désormais, beaucoup plus jouable Parce que 1, c'est apporté de Ville Festin De la DAG De pas mal de petites cartes Mais surtout Ville Festin Et donc, 1, c'est galère 1, c'est galère Et 2, c'est vachement mieux Donc, à voir ce que ça va donner Peut-être que ça va renforcer encore un peu Les aggro Noxus Qui sont pas mauvais, clairement pas mauvais en soi Et peut-être qu'on va voir de nouveau Cette carte qui, pour l'instant N'a pas été très présente Ensuite, on a une carte Et je pensais qu'on aurait plus que ça Qui était modifiée Qui est dans les synergies De cartes qui se blessent Donc, vous savez Côté Fresh Lord et côté Noxus On a une synergie Où on s'inflige des dégâts Vladimir, Brom, etc Pour faire des boosts derrière Là, c'est une des cartes Qui avait cet effet-là Elle avait 3 à 3, 2 Et son texte était Quand je survis à des dégâts Créer un Crimson aléatoire Dans votre main Ok On va checker rapidement Je vous montre rapidement Sur Wintera Hop là Petite transition Si on va chercher les Crimson On va là-dedans Donc, les Crimson Donc, écarlate Voilà, écarlate Vous pouvez avoir Soit l'éveilleur écarlate Quand je suis invoqué On inflige un point de dégâts Aux autres alliés Donc, 4, 5, ça quand même Quand je survis à des dégâts On inflige deux points de dégâts Au Nexus ennemi 2, 2, 3 Vous pouvez également avoir L'A2, 2, 2 Inflige un point de dégâts Un allié Et un allié plus 2 Plus 0 Et du coup, forcément Ce conservateur écarlate Qui va vous en ajouter Dans votre main Donc, ça donne déjà Un truc un peu intéressant Je ne sais pas Si la carte sera jouée pour autant Clairement Je ne sais pas si c'est suffisant Mais 3, 3, 3 Ça devient une carte jouable Avec un bon texte Qui est sympa Du coup, si elle ne meurt pas Bon, après Dans l'absolu L'adversaire Il pourra soit ignorer Soit, voilà À part s'il y a des A2 Mais en tout cas Ça ne te rend plus Autour d'Avalanche De 2 à 3 Ça change quand même Pas mal de choses Une 3, 3, 3 C'est quand même Beaucoup plus intéressant Qu'une 3, 3, 2 Donc, il y a peut-être moyen Qu'on ait des petits bails D'autant plus Que c'est des synergies On s'inflige des dégâts Donc, chaque HP compte Le fait de passer De 3, 2 à 3, 1 Ça lui coûtait cher Le fait de passer De 3 à 2 Voilà, par exemple Si on a l'autre carte Qui booste Ça fait une 4, 2 C'est bien plus intéressant Qu'une 4, 1 Voilà Ça risque de changer de choses Il y a peut-être moyen Qu'on revoit cette synergie Je vais voir si j'arrive A vous proposer Des decks qui sont sympas Là-dessus Puis ça peut être marrant à jouer Le rejet qui passe De 3 à 4 Alors, moi Je trouvais que rejet à 3 C'était pas déconnant Bon, il y en a qu'un C'est fort Le rejet, ça ne bloque pas La méta, c'est adapté Et le fait de passer à 4 C'est quand même beaucoup C'est quand même cher 4 Ce qui va changer C'est également Avant, vous gardiez pile 3 En gemme, en mana En stock Pour garder votre rejet Désormais, vous allez devoir Perdre 1 à chaque fois De cristaux Pour garder votre rejet Donc, chaque tour Où vous voulez garder un rejet Mais l'adversaire ne le joue pas Vous ne pourrez pas Et donc, vous ne pouvez pas Vraiment rejeter Des tirs mystiques Ou des lance-noirs Parce que ça vous coûte Trop cher désormais Donc, ça va être bien Sur les cartes de late game Mais clairement Ça devient une carte Qui va être très peu présente Moi, je m'attendais A ce qu'il le laisse Donc, 3 à 4 Je trouve ça un peu trop Mais bon, c'est un avis personnel Je sais qu'il y a beaucoup De personnes qui se plaignent De rejet Mais en même temps S'il n'y a pas rejet Bah du coup, ça existe Enfin, en fait Je pense que La plupart des personnes N'aiment pas être contrées Et n'aiment pas cet effet-là Mais en même temps Bah, c'est partie du jeu Et si tu n'as pas ça C'est juste de dire Que tu fais tes decks en roue libre Et tu n'es jamais embêté Donc, en soi Est-ce que c'est Enfin, vous voyez C'est bien qu'il y a des contres Et qu'il y a des mécaniques comme ça Moi, je suis un peu déçu Voilà, je suis un petit peu Un petit peu déçu Le petit vieux Il se fait hard nerf Il passe de 1-1 à 1-2 Bon, vous dites Ok, on s'en fiche Effectivement Vous avez raison On s'en fiche Et surtout Il donne à ses alliés Plus 1, plus 0 Au lieu de plus 1, plus 1 Donc, en gros Z, vous ne pourrez plus le passer En le mettant deux fois Hors de portée De enthousiasme Machin comme ça Vous ne pouvez pas le mettre A 4 HP facilement Avec deux mentors Plus 1, plus 0 Vous ne pouvez pas booster Vos petites duos De la verte carrière Pour qu'elles ne meurent pas Sur Villefestin Clairement, là, on est sur un hard nerf La carte va se prendre un tarif Comparé aux petits aigles Et tout Qui donnent plus 1, plus 1 Ou deux prochaines cartes Là, on est sur un petit vieux Qui donne plus 1, plus 0 Et qui a 1-2 1-2 Enfin, franchement On s'en fiche Il n'est pas là pour ça Il n'y a pas de dégâts Il n'y a pas en plus Bon Nerf bizarre Ils ont envie de nerf le petit vieux Ils trouvent qu'il est trop fort Donc, en tout cas Il est nerfé Et hard nerfé Ça m'étonnerait qu'on le revoit trop En contrepartie Ils ont boosté le petit griffon Qui avait 5-3-3 Et qui donne 3-3 Un allié dans la main Désormais, il a 5-4-4 Et il donne 3-3 Un allié dans la main Alors, moi, je pense C'est un très bon équilibrage C'est fort C'est très intéressant La carte va être jouée, je pense C'est toujours un petit peu tempo Mais ça donne quand même Une très bonne carte Ça fait comme s'il avait un body De 8-8 quelque part Et 3-3 Vous pouvez le mettre Sur des cartes très intéressantes Des cartes qu'on vole de vie Vous pouvez le mettre Sur des cartes comme des champions Genre un Z Enfin, même si Z dans la game C'est moins fort Un Z, 4-3-3 Voilà Parce que les champions On ne peut pas les chercher Avec beaucoup de cartes Donc, ils ne se prennent pas Le silence Parce que ce qui l'embête Par exemple, ça peut être Purification Ou les cartes comme ça Mais du coup, si vous le mettez Sur un champion Ça peut être vraiment badass Donc, à voir ce que ça va donner Mais ça me paraît Être un très bon web de la carte Ensuite, on a Le lampy du Kinkou Qui a pris un tarif monstrueux Il est passé à 2 de vie Donc, désormais, il a 4 2-2 Insaisissable, bol de vie Plus le nerf du petit vieux Alors là, ils l'ont démonté La lampy du Kinkou Elle a pris un tarif Mais elle était très critiquée Elle était très forte Mais alors, 4-2-2 Et avec un nerf du petit vieux Un nerf du mentor Franchement, c'est balèze Parce que là, ça meurt sur Avalanche Ça meurt sur machin Enfin, ça meurt sur Tyr Mystique Vous vous rendez compte Il meurt sur Tyr Mystique Il coûte 4 Moi, je trouve ça un peu too much Pour moi, si tu nerfais le petit vieux Tu n'as pas forcément besoin De nerfer le Kinkou Mais je comprends Et du coup, je pense On ne le verra plus trop trop L'Hedros a pris le nerf Qui méritait Il est passé de 8 à 9 Et il a 9 d'attaque Ok Là, ils ont juste précisé Que son texte C'est wounded up Ce qui est logique Ce qui a toujours été comme ça Donc, l'Hedros Désormais coûte 9 Ce qui fait que Quand tu veux le rejouer Effectivement, ça te coûte plus cher Ce qui me semble pas mal Me semble pas mal Comme petite modification Raza passe de 7 à 8 Bon, clairement C'est mérité Tour 7 Raza C'était trop facile Trop simple 8 au moins Ça fait un peu plus réfléchir Donc, c'est bien C'est bien C'est cool Ils ont également changé Les petits mots-clés Vous voyez maintenant C'est play et tout Il y a un mot-clé Un mot-clé, etc Avant, il n'y avait pas ça Avant, il y avait une petite modification Interface Qui fait plaisir Ça, ça fait toujours Ça régale toujours Et ensuite On a la 10-5-5 Qui avant Enfin, qui toujours Mais elle réduit son coût de 1 Pour chaque allié Qui mort dans la partie Donc ça, c'est vraiment Sur les decks éphémères Les decks rapides Les decks de swarm Désormais, elle a Redoutable comme mot-clé Ce qui me semble tout à fait légitime Sur une carte comme ça D'avoir redoutable Donc, bonne petite mise à jour Sur les cartes Qu'on ne voyait pas trop Et la dernière Enfin, l'avant-dernière Celle-là, on ne la voit Quasiment jamais non plus Son puissance est passée De 3 à 4 Le Torture-prodigy Prodigy-torturé Un truc comme ça En français Quand un allié meurt Ça redonne Redonne Vos gemmes Ça vous redonne vos gemmes Ok Pourquoi pas Ça a une 4-4 Pourquoi pas Je ne sais pas si ça sera joué Pour autant Mais pourquoi pas En tout cas, c'est clairement mieux À 4-4 qu'à 3-4 Pour cet effet Et enfin Le Rise Caller Il est plus redoutable Et ça, c'est déjà cool Donc, ça c'est bien Donc, ce qu'ils disent C'est que la carte était dominante Elle fait dans tous les decks Fersum, etc Elle était très forte Le fait de lui retirer Le fait qu'il est redoutable Donc, le spectre brumeux L'a toujours Mais ça fait que lui Il va pouvoir se faire trade Par des petites créatures Tu vas pouvoir tempo Avec des petites créatures Et ça, c'est tant mieux Parce que c'est vrai Que c'était extrêmement fort La carte est forte en soi On n'avait pas besoin de plus Ils ont nerfed le reste Des îles obscures Donc, au final L'île obscure C'est fait hard nerf Le insaisissable Avec le petit vieux Et la m'idée du Kinkou Ils ont quand même pris Un sacré tarif Le rejet aussi Qui est chez Yonia Qui a pris un bon tarif Do à dos Mais ça, c'est mérité Mais ça ne changera pas énormément Yajur en petit up Lux en petit up Globalement, très satisfait De la mise à jour Je trouve qu'ils sont allés À l'essentiel Ils ont nerfed Les trucs qui étaient forts Et qui étaient très joués Et ils ont up Les trucs qui étaient moins joués Alors, il y a toujours Des modifications à faire Il y a toujours des trucs Mais clairement, je suis très content De cette mise à jour Très agréablement surpris Je ne savais pas du tout À quoi m'attendre Et déjà, il y a beaucoup de modifs Et ensuite, c'est des trucs Qui font sens, logique et tout Des fois, on ne peut pas être d'accord Sur du détail Parce qu'on n'a pas tous Le même avis Mais globalement, je trouve Que c'est une très bonne mise à jour Je vous laisse me dire Ce que vous en pensez vous Dans les commentaires Et je vous souhaite évidemment A tous une excellente journée N'hésitez pas à dire non plus Sur le format Là, j'ai fait très simple On parcourt, on discute N'hésitez pas à me dire Ce que vous en pensez Prenez bien soin de vous Et on se retrouve très vite N'hésitez pas à partager Liker, mettre des commentaires Tout ça, évidemment Et pour le référencement Ça fait toujours grave plaisir Sous-titrage ST' 501